Le service national pour le développement vient de lancer ce lundi à Dori dans le Sahel de Burkina. Le recrutement de ces appelés 2015, environ 5000 jeunes seront recrutés cette année et la présente édition va connaître la réintroduction du service militaire suspendu en 1990. Le service militaire sera donc de nouveau réintroduit. Claude Ouetraogo sur place à Dori pour le compte-rendu. Ceci marque le lancement officiel de la campagne de recrutement des appelés du service national pour le développement SND dans toutes les 13 régions de Burkina Faso. Obligatoire pour tous jeunes burkinabés, de 18 à 30 ans, le service national pour le développement vise essentiellement le renforcement de la cohésion nationale et le développement socio-économique du Burkina Faso. Cette formation civique et militaire là, nous espérons que ça va contribuer à atténuer le phénomène de l'incivisme, à créer en tout cas le ciment entre les différentes catégories qui composent notre nation. Et pourquoi pas à créer des vocations militaires au sein de cette jeunesse là. Pour cette campagne, 5000 jeunes pourront remplir leurs devoirs civiques et patriotiques et cela passe par un tirage au sort. Le premier ministre, par la voix de son chef de cabinet, a exhorté les candidats qui seront retenus d'incarner les valeurs qui les seront enseignés et de servir dignement leur pays. Notre message c'est qu'ils soient vraiment des jeunes engagés, déterminés et qu'ils aient à cœur, quel que soit leur profil, quel que soit leur niveau, qu'ils sachent qu'ils peuvent à leur façon également contribuer au développement de ce pays. Pour une première fois, le service national pour le développement s'étend dans les 13 régions du Burkina Faso et c'est là pour rapprocher davantage les centres de recrutement des jeunes et par la même occasion renforcer l'égalité des chances pour tous.